ÉNERGIE Manu, dans le 6-9 Tous les matins, 6h-9h sur Énergie 8h33 Ouais, déjà 3 petites minutes de retard Alex Elberne, ça arrive juste après les infos Il y aura aussi le dernier kinvé, le Super 06 Le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie Arrive dans moins de 10 minutes Avec du bourr à tout, du bourr à tout dans le Super 06 Mais tout de suite, 8h33 Je pense que oui, c'est l'heure des infos Maintenant Bonjour à tous, avant une dégradation Du temps pour la fin de semaine On va profiter d'une très très belle journée Ce mercredi en Vaucluse, le ciel devrait rester Vierge de nuages avec jusqu'à 25 degrés au thermomètre Ce matin, 10 degrés de relevé à Avignon Et Carpentras C'était la météo sur Énergie Avignon Avec Centerfait, le spécialiste de la fête Au Pontet Seulement un TER sur 5 Aujourd'hui en PACA Les contrôleurs exercent depuis hier leur droit de retrait L'un d'eux a été violemment agressé dans une gare marseillaise Plus d'infos sur le 3w.ter-sncf.com Un commandant de police et son ancien secrétaire placé en garde à vue hier matin à Avignon Ses anciens membres des renseignements généraux pourraient avoir communiqué des infos sur les salariés et des clients à l'enseigne IKEA Des documents et du matériel informatique ont été saisis dans le magasin de Vedaine Deux cadres chargés de la sécurité dans le groupe IKEA ont déjà été mis en examen en janvier dernier Des semaines de débats, des cris, des larmes et au final une joie immense Les partisans du mariage pour tous ont fêté l'adoption définitive du texte à l'Assemblée hier De son côté, l'opposition de droite a déposé un recours qui ne devrait pas aboutir Les opposants avignonnés promènent de poursuivre le combat Ils seront présents sur les listes électorales à la prochaine municipale de 2014 D'ici là, les premiers mariages devraient être célébrés en juin Du foot ce matin également avec une grosse claque pour le Barça Les Espagnols ont été balayés hier par le Bayern de Munich en demi-finale allée de la Ligue des Champions Défaite 4-0 en Allemagne Autre demi ce soir avec Dortmund-Real Madrid à 20h45 Robert Donnay Jr. reprend son costume de super-héros Iron Man 3 sort aujourd'hui dans les salles avignonnès Dans ce troisième volet, il y a du lourd au niveau des scènes d'action On voit par exemple Robert Donnay Jr. tomber d'un avion en plein vol Une séquence de chute libre qui a demandé des centaines de sauts et 10 jours de tournage Mais la star a laissé sa place sur le coulard C'est une scène marrante Elle a impliqué beaucoup de parachutistes professionnels Ils ont répété des centaines de fois cette chute avec des lunettes de protection Et au moment du tournage, il a fallu faire 100 J'ai déjà sauté en chute libre Et je peux vous dire qu'avec des lunettes sur les yeux, c'est déjà dangereux Alors sans lunettes, avec le vent en plein visage, c'est quasiment impossible Ils l'ont fait, les yeux grands ouverts à plus de 190 km heure Donc non, ce n'est pas moi qui ai tourné cette scène J'ai tenté l'expérience une fois et ça m'a suffi Iron Man 3 et toutes ces cascades au ciné cette semaine à découvrir également en 3D Voilà pour vos infos 8h36, manu dans le 6.9 sur la première radio d'Avignon Bonne matinée à vous Merci Deadline de nous avoir choisis pour démarrer votre journée C'est mercredi, on est le 24 avril 2013 aujourd'hui Soyez les bienvenus dans ce mercredi Tout le monde est là pour vous Stéphanie Bonjour Auriane est au stand-là Salut L'équipe est là comme chaque matin Bonjour Et comme chaque matin aussi, vous rejoignez, il suffit de nous appeler au 0 870 42 48 Je vous prends le téléphone dans une petite dizaine de minutes Juste après, avec cette burn, il y a le Super 06 qui est le retour Le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie avec du beau râteau Du très très beau râteau C'est à ne pas manquer, c'est dans le Super 06, c'est dans 3 minutes Juste avant ça, c'est une info dont on n'a pas eu le temps de parler hier Ouais Apparemment, les médecins trichent sur Google Quoi ? C'est une étude qui est sortie hier Quasiment tous les médecins généralistes, 96%, donc on peut dire tous les médecins Utilisent désormais Google pour trouver des informations médicales Est-ce que c'est pas juste un tout petit peu flippant ? Stéphanie ? D'ailleurs, on va consulter notre médecin et lui aussi va sur Doctissimo Je sais pas où il va, peut-être qu'il a des sites à lui, je sais pas Mais eux aussi, quand ils savent pas un truc, ils vont chercher la solution sur Google Rien au standard ? Ça valait bien la peine qu'ils fassent 10 ans d'études pour rien Mais boum 10 ans d'études pour taper dans Google, les pauvres C'est horrible Exactement, alors que nous on le sait très bien Est-ce que qui n'a jamais tapé dans Google ? Genre, t'as un petit bouton qui te gratte sous la lèvre Tu tapes petit bouton sous la lèvre T'arrives sur le site, genre Doctissimo Et là les mecs t'expliquent C'est peut-être rien Ou alors un cancer J'ai l'impression que tu vas mourir Et t'as toujours un con pour te dire Ma cousine a eu ça en 3 mois, elle est partie Alors que c'est juste un petit bouton qui est sous la lèvre C'est horrible C'est horrible, ne le faites jamais Arrêtez d'essayer de trouver des trucs médicaux sur Google Je dis ne le faites pas mais je suis le premier à le faire Faites gaffe Allez, 8h38 sur NRJ Alex Hepburn tout de suite pour vous Et juste après, le Super 06 Le Super 06 Et de retour pour vous le numéro de téléphone portable Qui peut sauver votre vie C'est dans 3 minutes sur NRJ Bienvenue, c'est Manu dans le 6-9 Comme chaque matin, on est là avec vous On réveille